Salut tout le monde j'espère que vous allez bien Seiker on est parti dans un nouvel épisode de Hollow Knight et dans cet épisode nous allons continuer de la quête de Grimm qui est d'aller récupérer les troisième niveau de personnages comme ça donc ici dans le village des Mantes à gauche et quand on remonte en dessous du au dessus du nid profond avec la surface qu'on avait trouvé ok là on a un positionnement à côté du tramway et là c'est dans la ruche ok et sinon a priori de ce que j'ai compris pour là il faut prendre les sarmes fragiles donc il y a force fragile par exemple faut retirer canalisation rapide et prendre force fragile et aller voir divine en fait parce que le personnage qui est là puisqu'à priori elle veut les anciens trucs comme ça on va voir si ça change son dialogue ce charme magnifique une chose est plus précieuse petite chose me laisserez vous le voir vous devez me le montrer donner le charme fragile de force à divine charme perdu à une telle beauté une telle odeur une telle odeur à un tellement bon si savoureux une chose parfaite si parfaite rien que pour moi 1 ça fait chier on a perdu notre truc magnifique délicieux vous êtes quelqu'un de bien vous êtes une petite chose vraiment adorable pour m'avoir apporté un tel cadeau d'accord il faut lui donner les trois je pense je suppose donc bah let's go de toute façon je m'en sers pas celui qui a créé mon cadeau ah est-il encore par plus bas oui un cadeau très bon délicieux délicieux voulez vous quelque chose petite chose vous ne voulez pas prendre mon cadeau c'est ça ah si c'est vrai cela est méchant et cruel une fois que vous offrez un cadeau à quelqu'un il vous est perdu pour toujours donnez moi vos géos en cadeau voulez vous obtenir le cadeau quinze mille d'accord quinze mille on a bien fait de donner celui là alors en promis alors parce que c'est celui qui permet d'augmenter les dégâts qu'on fait on a perdu un charme les potes la coeur fragile un charme augmentant la santé de son porteur lui permettant de subir plus de dégâts ok un charme permettant à son porteur de gagner de la thune bon ça c'est le point positif c'est que ça permet de gagner de la thune on va pas les faire démonter donc on va pas les prendre et on va reprendre canalisation rapide où doit-on aller je crois qu'il ya la ruche dans la ruche on m'avait conseillé ikerre dans la ruche d'utiliser le charme machin là sans de la ruche pour ne pas les attirer ça coûte combien sans de la ruche et ça coûte quatre quand même ça fait un peu mal au cul ou d'accord on va pas prendre de canalisation rapide on fait pas un boss voilà let's go on commence on commence par le plus chiant on commence par le plus chiant mais c'est où le plus chiant où il faut aller là j'ai l'impression que c'est assez proche l'un de l'autre non voilà c'est assez proche il faut faire quoi il faut faire enceinte du palais on remonte à côté du tramway ensuite on prend le tramway on tourne dans la ruche et là ça a l'air beaucoup plus chiant assez tramway aussi et on remonte donc le principe c'est tramway 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 pour les trois et ensuite on remonte à travers tout le nid profond non passe par le village des membres c'est beaucoup plus logique beaucoup plus facile donc station de l'arène et puis on redescend et few moments later et on est parti let's go ok let's go petit rush merde non c'est pas ça merde ok let's go j'ai compris son pattern je crois que je me suis un petit peu complexifié la tâche là je me suis un petit peu complexifié la tâche mais ça va c'est pas possible en descendant ok non ça ça va ah mais j'ai dash ok oh j'ai pas réussi à le taper ah j'ai pas réussi à le taper Encore encore, parfait, on va le toucher là malheureusement, ok on a tapé une fois de plus Je pense que ça va être très long On a tapé deux fois, miraculeux Il est mort, il s'est fait tuer, let's go Oh putain j'avais l'impression que c'était interminable, ils ont mis un milliard de PV Il y en a quatre cette fois-ci, il y en a un autre car pop là-bas Ah je l'avais pas vu lui Ok bah let's go, il faut passer par le tramway, de toute façon là on peut utiliser le coléoptère pour le reste Donc c'est pas trop grave Ouais donc dans un truc comme ça quoi, ils l'ont mis Ah oui, ah non mais là on dégage Ah ok 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 Il y c'est clair, on va se faire il y a des y c'est clair Ok Il y a des 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 Oh, c'est pas terrible Seiker. Ah, on a touché le fouet, c'est pas mal Non, non, arrête de le tenter, ça, ça marche rien Pas mal, le touche C'était des beaux gosses, ça Ah, c'est pas des éclairs Ah, on peut le taper deux fois si on est plus rapide Toujours pas mort Oh non, j'aurais pu le taper Ah merde Ah merde Oui, et de deux, boum Boum Ouf, et de deux les potes Par là Ok, ils me font pas chier, donc tant mieux On est contents Et si je les tape Ah, il s'énerve quand même Un peu comme les menthes, faut pas déconner non plus Faut pas pousser mémé dans les antilles Ah merde Il est là, regardez Ha ha, salio Héhéhé Non, on commence par les nucléaires, quelque chose ÇaT Voi Non, pas anat Vois Enn Może La manteche, j'ai beaucoup de tapé pendant cette fois-ci. c'est pas mal c'est pas mal 3 fois là on est en train d'apprendre des patterns mais voilà il est mort en fait faut le pourrer pendant ce pattern là mon petit ikerus let's go et de trois et donc il y en a un quatrième qui s'est perdu tout là bas ah non pourquoi il y en avait un là bas j'ai rêvé on est parti let's go on entre là dedans et donc là qu'est ce qui se passe déjà il n'y a pas le monsieur oula what the fuck what the fuck what the fuck j'ai peur il va être beaucoup plus puissant roi des cauchemars grim roi des cauchemars roi des cauchemars roi des cauchemars Et on est parti ! Ça y est, j'ai les 15 000 G.O. pour pouvoir tout simplement essayer de récupérer le charme qu'on lui avait donné. Vous voulez un cadeau, Cupid ? Petite chose, donnez-moi vos G.O. et vous aurez un cadeau. Donc les 15 000. 15 000 G.O., ça fait mal au cul de lui donner. Mais on va récupérer notre charme qu'elle avait mangé. C'est incroyable. Et c'est force inébranlable. Donc force qui ne peut tout simplement pas se casser. Alors on va essayer de construire un build qui nous permet d'avoir force. Et on est parti pour le roi des cauchemars Grimm. Qui est un boss chiant, je vous l'accorde. Et qui à mon avis est pas si dur. Si on fait attention. Quoi ? J'ai lâché ? Je suis le fait ! Je suis le fait ! Oui, je suis le fait ! Je suis le croyais ! Mais vous avez eu podéis enanaarliquer ! 2 pv en moins c'est tout, pas trop grave, on pourrait être bien, ok j'ai réussi à le toucher, je peux me remettre pas full life, mais c'est vraiment, ok ce pattern là, on a réussi à le toucher une fois, on l'a transformé, alors sur le boss de base c'est 3 fois, vous avez une demande, j'espère que ça sera le même nombre ici, et ça sert pas à un nombre incalculable de fois, oh merde, je me suis foutu dedans, merde il s'est décalé, j'étais trop près, j'ai l'état je me suis pris, non, mais pourquoi, c'est débile ça comme touche Iker, c'est des touches que tu dois esquiver ça, abrutix, merde je me suis perdu dans mon truc, c'est que des nuanciers de saut ça, on va essayer de dash, yes, on peut soigner, on est à 2 fois, merde, on reste concentré jusqu'au bout, non, bah là c'était pas concentré, c'est bien ça, on reste concentré jusqu'au bout, oh c'est dégueillé ça, parce que des fois je me fais toucher quand je fais ça, c'est parfait, ok c'est bon, vas-y faut le taper pendant qu'il fait ça, je pense pas, on s'énerve pas, on reste concentré jusqu'au bout, on ne sait pas combien de fois il va falloir le mettre à sa base, non, le débilus, il est là, il est toujours là, c'est moi, oui, on l'a battu, les amis, que de l'apprentissage de Pantahern, il est pas si dur, il faut juste décortiquer chacune de ses attaques, et ça s'est bien passé, oui, moins d'une demi-heure de trail, moins d'une demi-heure de trail, plus proche des 45 minutes, mais voilà, non, plus d'une demi-heure des trail, moins proche des 45 minutes, succès déverrouillé les amis, et donc le Grimm s'en va, et on a l'enfant au rang maximum, par contre je me suis spoil de, je me suis spoil sur l'histoire du, on peut révoquer et pas affronter le roi des cauchemars, en allant chercher le truc ici, voilà, en allant chercher ici, quand je vous ai dit, ouah c'est bizarre, il y a un quatrième truc ici, c'est fait exprès que le jeu te le cache à moitié, te le montre de temps en temps et te l'enlève, en fait c'est l'accordéoniste qui est là, et qui veut révoquer la troupe, et qui veut tuer en gros son maître, et enfin le supprimer de l'espace du temps, enfin un truc comme ça, et donc tu l'aides, et donc résultat, tu n'affrontes pas le boss, et moi quand j'ai vu ça, je me suis dit bah non, moi je veux l'affronter le boss, donc voilà pourquoi, je ne savais pas, mais je suis allé me renseigner, et voilà voilà, et on est bon. Et donc on a le dernier, l'héritier du Grimm, symbole d'un rituel achevé, recèle en son coeur, une flamme vivante et écarlate. Et nous avons récupéré de nouveau tous nos charmes, comme vous le voyez, nous avons force inébranlable, qui a été améliorée, que j'ai payé, et voilà, je me suis battu avec force inébranlable, canalisation rapide, maître de la vitesse, l'héritier du Grimm, parce qu'on était obligé, maintenant on peut le retirer, et on peut retirer les pins, et on peut donc mettre l'entaille, 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 ma truc avec la marque de respect, qui me permet de, que je suis habitué quoi, ouais je suis habitué. Voilà, ça, ça permet d'augmenter les dégâts qu'on fait, le taux de dégâts infligés aux ennemis avec l'aiguillon, ça c'est vraiment très très fort. Et voilà ! Et bien j'espère que vous aurez kiffé cet épisode, je sais pas comment je veux le monter, combien de temps il durera, ce sera peut-être un épisode court, mais pour moi ça aura été un épisode long, le temps de tout faire, ça m'a pris plus d'une heure, le temps d'aller chercher les trois trucs, de récupérer, de récupérer le pognon, etc. Et voilà ! Et voilà ! Et bien je vous fais des bisous, et puis je vous dis à dans deux jours, pour la suite de Hollow Knight, je sais pas ce qu'on va faire dans le prochain épisode, dites moi si vous voulez qu'on fasse la quête de la fleur, qu'on fasse la quête de la fleur, et voilà ! Et voilà ! Moi je vous fais des bisous, et puis je vous dis à dans deux jours, pour la suite de Hollow Knight, on continue l'aventure, et pour ceux qui se demandent où on en est, ce qui était rigolo, c'est qu'on avait perdu 1% du jeu, en perdant le charme, parce qu'en fait on gagne 1% quand on a tous les charmes, et donc là, vu qu'on a récupéré tous les charmes en payant, on doit avoir récupéré notre petit pourcentage, voire peut-être même augmenté, on est à 102% les amis ! 102% du jeu, je crois que ça monte jusqu'à 120, je sais pas si ça monte jusqu'à 120, mais ça me parait beaucoup, peut-être. Allez, je vous fais des bisous, et puis je vous dis à dans deux jours, pour la suite de Hollow Knight, sur la chaîne YouTube. Ciao !